Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Plume Lumière Tarot. Alors, ce matin, nous allons poursuivre avec le signe du poisson. Alors, pour le poisson, un signe d'eau. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que le temps est beau, la vie est belle. Alors, ce sera une lecture pour le mois de juillet 2020, pour les natifs ou ascendants de signes du poisson. Ah! Un cycle qui se termine pour les poissons. Donc, vous êtes dans une fin de cycle. En tout cas, vous vous sentez comme vous êtes à une phase de transition. C'est la façon dont vous vous sentez. On va aller voir un petit peu plus loin. Le 5 de denier. Je vais aller voir la carte suivante avant de décrire ce qui se dégage ici. Alors, le 10 d'épée. Donc, de nouvelles portes vont s'ouvrir parce que vous venez de fermer, compléter un cycle. Et c'est à ça le 5 de denier qui, lui, parle d'être généreux. Il vous parle de générosité. Bon. Écoutez. Il n'y a pas d'arcane majeur dans ces cartes-là. Donc, il y a la possibilité de faire une interprétation peut-être moins exacte et très présente, mais je vais quand même me risquer. Alors, voici. On a ici le 10 d'épée qui, comme je vous disais, annonce une fin de cycle. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Quelque chose de nouveau va prendre place. On parle également de la façon dont vous vous sentez. Et c'est que vous vous sentez actuellement comme dans une situation où est-ce que vous vous sentez que vous êtes en mesure d'être généreux, de vouloir aller vers les autres, de vouloir faire des choses pour les autres. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, de la façon dont ça se présente, avec le 7 d'épée, c'est comme si on ne vous demande pas juste de faire des choses gratuitement ou par bonté d'âme, mais on vous demande presque aussi, en plus d'aller aider, on vous demande aussi de payer pour. Parce qu'ici, c'est comme si on vous enlevait quelque chose. Écoutez, il y a un aspect déplaisant dans la situation. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Vous avez envie de faire quelque chose par bonté du cœur, parce que vous avez envie de donner au suivant. Vous avez envie de donner à donner à la communauté. Et c'est comme si vous rencontriez, vous vous faisiez face à de l'ingratitude. Et c'est ce qui, vous risquez de vous blesser, à voir que c'est des ingrats, des personnes, des profiteurs ou des ingrats qui sont autour de vous. Pour les poissons, juillet 2020. Alors, à la base, on a la carte 13, qui est la carte d'une fin. Ça marque la fin, ça marque une transformation. Vous êtes réellement sur un début de quelque chose. Je crois que c'est ce qu'on voit, là, qu'il y a vraiment des choses qui se... Il y a des cycles qui se sont terminés, de nouveaux cycles qui vont débuter. Est-ce que celui qui avait débuté pour vous récemment, qui vous a donné ce sentiment-là, est-ce que celle-ci est là pour durer ou est-ce que vous allez changer? J'ai l'impression que ça ne répond pas nécessairement aux attentes que vous aviez. Et je pense que certains d'entre vous sont prêts à faire un changement de cap, changer de direction. Parce que ce n'est pas le type... Si c'est du bénévolat, bien, ce n'est pas le type de bénévolat que vous vouliez faire. Alors, si c'était pour donner quelqu'un, un coup de main à quelqu'un, Eh bien, ce n'est pas le type de coup de main que vous vous attendiez à devoir faire. Et ce n'est pas une obligation que vous vous êtes sentie. La pression qu'on vous met sur le dos de passer, de continuer, de donner toujours plus. Alors, qu'est-ce qui est directement derrière vous? Ce qui vient de se passer? Vous avez été mis en attente. On ne vous a pas contacté. Vous avez été mis en attente. On vous a ignoré. C'est très choquant. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est là et qu'il est en train de poireauter, c'est comme si derrière vous, cette période-là vient juste de passer. Alors, excusez-moi. Alors, c'est sûr qu'il y a un ressentiment. Il y a un senti que vous vous sentez, que vous avez été exploité. Désolée, ma petite voix du matin. Alors, voilà, c'est ça. Alors, j'ai vraiment l'impression que derrière vous, vous venez justement de passer un temps où est-ce que vous, vous avez dû attendre. Et là, maintenant, les gens, eux autres sont prêts, mais là, ils vous demandent de faire deux fois plus rapidement, parce qu'eux ont perdu du temps. Alors, pour les poissons juillet. Dans le moment présent, ce qui est autour de vous me porte, tout porte à croire que, vous savez, les poissons, on dit que les poissons sont parfois sous-poulais, mais il y a des fois que c'est correct d'être un petit peu sous-poulais. Je pense que certains d'entre vous sont dans une période où est-ce qu'il ne faudrait pas trop marcher sur vos pieds, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui vont recevoir une réponse bien sentie de votre part. Alors, le chevalier d'épée ne lésine pas, ne perd pas de temps et ne s'accable pas avec les doléances de monsieur, madame, n'importe qui. Et je n'ai pas l'impression que le chevalier d'épée, qui est dans votre présent actuellement, va laisser les choses continuer comme ça. Alors, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire cette petite coupure-là. Écoutez, il y a des gens, des fois, qui sont juste simplement exigeants et ils ne peuvent pas donner le tiers de ce qu'ils exigent des autres. Alors, je crois que cette fois-ci, vous allez être en mesure de dire « bon, ça suffit ». Qu'est-ce qui s'en vient juste devant vous, les poissons? J'espère des belles cartes, là. Pour les poissons. Bon, enfin. Le magicien. Vous allez vous retrouver en phase de créativité, mais ce n'est pas juste la créativité, c'est que vous prenez les choses en main. Le magicien sur sa table, si vous regardez bien la carte, les deniers sont présents, les épées, les coupes et les bâtons. Ça veut dire que cette personne-ci, vous allez être en mesure de créer, vous allez vous retrouver dans un environnement où est-ce que vous allez plus être en contrôle. Et il y a une grande satisfaction qui est là. C'est une excellente arcane, c'est une arcane majeure. Alors, elle vous parle. Elle est juste au bout de votre nez. C'est juste ici. Ça s'en vient. Et c'est tout près de vous. C'est peut-être même déjà commencé, peut-être que déjà dans votre moment présent, avec cette répartie-là que vous allez avoir, j'ai l'impression que ça va arriver juste immédiatement après. Vous allez le voir venir. Et vous êtes des gens créatifs, les poissons. Vous êtes des gens créatifs. Vous avez beaucoup d'imagination aussi. Vous avez votre façon, vous, de vous exprimer. Et votre réflexion est tellement profonde que pour les gens qui n'ont pas cette vivacité-là, c'est difficile parfois de vous suivre. Alors, pour les poissons. Où allez-vous vous retrouver? Il n'est pas plus beau que ça. OK? Il n'est pas plus beau que ça. Les choses qui ne vont pas bien actuellement, que vous êtes en train de régler, là, c'est les gens qui abusent de votre confiance, les gens qui abusent de votre bonne foi et qui exigent de vous. Mais je pense que là, actuellement, vous allez être en mesure de dire « Basta, on arrête tout ça là. » Et vous allez être en mesure de reprendre les choses en main. Et voici la belle carte qui me dit que vous allez vous retrouver enfin dans une situation où vous allez dire « Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin d'endurer ça. Je n'ai pas besoin de subir des choses comme ça. » Good for you, les poissons. La perception que les gens ont lorsqu'ils regardent la personne que vous êtes. Alors, vous êtes quelqu'un de brillant. Vous avez cet esprit de jeunesse. Vous avez l'esprit en effervescence. On voit de vous quelqu'un qui est génial. Quelqu'un qui pourrait facilement prendre le devant de la scène. Vous n'êtes pas les personnes à le faire nécessairement. Mais vous pourriez être un centre d'attention. La vedette d'un scénario. La vedette. En tout cas, soyez la vedette de votre vie. Déjà, ça va être une bonne chose. Alors, ça, c'est la perception que les gens ont de vous. Voir vous quelqu'un de brillant. Beaucoup de présence. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? La façon dont vous... En fait, votre plus grande peur, votre plus grand espoir dans la situation. Ça, c'est plutôt votre plus grand espoir que votre plus grande crainte, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on parle de la terre-mer. C'est la carte féminine par excellence. Mais en fait, c'est juste parce qu'elle parle d'enjeux qui sont très humains. Ce qu'on attribue très souvent au sexe féminin. Donc, on parle des dossiers de pollution qu'on cherche à régler, de l'environnement, d'écologie. On parle d'écologie, d'économie, mais des choses comme ça. Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? Je crois qu'il y a beaucoup de ces valeurs-là que vous chérissez, que vous aimez et que vous allez comme mettre en place. Donc, je ne pourrais pas savoir s'il s'agit d'une étude que vous allez vouloir faire, que ce soit en musique, en chant, en danse, mais aussi pour l'environnement, l'écologie, les pratiques de recyclage, des choses comme ça. Alors, on parle réellement, mais c'est aussi de la beauté. On parle aussi de beauté, de soins naturels, de soins naturopathes, de, vous savez, les fameux produits où est-ce qu'on dit, OK, dans les plastiques plus de PBC, c'est un petit peu ça dont je parle. Alors, votre plus grande peur, mais aussi votre plus grand espoir, c'est vraiment plus dans cette dimension espoir que je vais la classer dans votre tirage. Parce que, voyez-vous, écoutez, vous avez une ligne, voyez-vous, une arcade majeure ici, la carte du magicien, la carte du monde ici, qui marque un triomphe, où est-ce que vous vous retrouvez, c'est encore une arcade majeure. La carte du soleil, qui est ici, une autre arcade majeure, et celle, c'est la perception que les gens louent. Et encore une fois ici, une carte majeure, qui est une excellente carte. Alors, je vous disais, beauté, santé, soins naturels, une éducation aussi pour peut-être des lectures que vous allez devoir faire, où est-ce qu'on va parler de ces choses-là. Que vous allez embarquer dans ça avec enthousiasme, parce que votre propre créativité, vous allez mettre votre grain de sel dans cette avenue-là. Alors, on se poursuit, on va aller voir la conclusion pour ce tirage, où est-ce que le magicien va vous amener à long terme. Voyez-vous, regardez là, de près, cette carte-là. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, on voit ici que c'est un succès qu'on célèbre, qu'il y a une célébration. Il y a des réjouissances. Il pourrait y avoir un banquet, il pourrait y avoir une promotion, il pourrait y avoir une invitation à… Ça pourrait être un événement, ça aussi, qui vous parle… C'est une reconnaissance certaine, parce que, voyez-vous, le trois, le couple, lorsque ça parle d'amour, on dit, bon, bien, il va y avoir soit un baptême, soit un mariage, soit quelque chose de vraiment réjouissant comme ça, une célébration à une fête quelconque. Et là, actuellement, vos cartes ne me parlent pas d'amour. Les cartes me disent que vous allez prendre les choses en main pour vous, arrêter de vous faire bosser, avoir des petits boss partout, vous allez mettre les petits boss en arrière, vous allez prendre votre propre… les initiatives pour vous-même et vous allez nécessairement vous voir évoluer dans une situation où est-ce que vous allez atteindre… Vous vous mettez, en tout cas, sur la direction actuellement pour atteindre quelque chose qui va vous réjouir à long terme. Alors, c'est… Parce que court terme, long terme, là, écoutez, ça ne peut pas… À long terme, là, c'est la fête tous les jours, c'est parce que c'est le grand bonheur, là. Mais c'est le bonheur, pas nécessairement un bonheur amoureux, c'est pas nécessairement un bonheur de… Ça semble être un bonheur, une satisfaction complète que vous allez avoir. Et pourquoi ça ne serait pas non plus quelque chose que vous pourriez faire avec votre… la personne avec qui vous êtes en couple, la personne avec qui vous vivez. Vous auriez la personne pour vous épauler pour être en mesure de faire tout ça. Mais écoutez, ça, cette portion-là, ça vous appartient. De mon côté, pour le mois de juillet, ici, les poissons, ça va. On va aller faire une petite lecture bonbon. Ça l'a mal commencé, vos cartes, mais ça l'a très bien… C'est très bien, très bien fini. Et je pense que vous êtes en mesure, dans le présent, de faire de grands changements. Bravo, les poissons! Alors, pour les poissons, au mois de juillet… Voyez-vous, la carte que je l'ai vu ici, là, c'était la carte de l'élévation. Elle n'a pas complètement tourné, mais c'est une super belle carte, qui montre justement un détachement, une élévation, une guérison. Alors, pour les poissons, juillet 2020. Alors, la première carte, ici, en haut, dit beurre. Et l'autre en dessous, protection. Il n'a pas la peine d'avoir peur. Ce n'est pas nécessaire d'avoir peur. Ah, voyez-vous, regardez ce qui revient. Regardez le beau petit jeune homme, ici, avec sa fleur et son couteau. Un traître. Et voyez-vous, le hasard. Le hasard va faire en sorte que vous allez voir que, probablement, j'ai l'impression que, justement, le trait dont on parlait tout à l'heure, c'est un petit peu cette carte-ci. Et je pense que vous allez le démasquer. Et c'est ce qui va faire en sorte que ça va vous pousser à faire votre soupe au lait. Et donner, ici, on dit, donner un chien de sa chaîne. C'est une expression qui veut dire, on ne se laisse pas manger la laine sur le dos et on va dire à quelqu'un ce qu'on pense. Des fois, parfois, c'est nécessaire. C'est ce qu'on appelle se respecter, aussi. Alors, votre protection, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour pouvoir méditer et contempler. Bon, écoutez, ça fait toujours un traître, mon Dieu, mon vernis à ongles, fit. Alors, il dit de vous prendre du temps pour méditer. Prenez le temps pour avoir une réflexion. C'est simplement du temps pour être plus calme, être en mesure de vous garder plus serein. Une autre carte maintenant, la petite dernière, qui, elle, est une carte de réflexion. La carte de réflexion, lorsqu'elle est sortie, c'est une carte que vous pouvez méditer à l'intérieur du mois. Alors, un mot qui va peut-être vous accrocher et sur lequel peut-être vous pouvez donner une réflexion. Qu'est-ce que, l'importance que vous lui accordez. Alors, ici. Ah, bien ça, vous en manquez pas, les poissons. Alors, l'humour, la carte de l'humour est sortie. Vous savez, une fois qu'on a, on a, une fois qu'on a pété sa coche ou une fois qu'on a crevé l'abcès, et qu'on regarde en arrière les choses qu'on a faites. Très souvent, c'est l'humour qui revient derrière après. Des fois, il y a un certain délai avant que l'humour nous a... L'humour de la situation nous soit révélé. Mais en réalité, vous savez, parfois, l'humour, ça sauve, ça nous sauve de beaucoup de choses. Alors, écoutez. Mon père, elle a beaucoup d'humour. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de bien, de bien, de bien philosopher au niveau de la vie. Alors, c'est ici que ça s'arrête pour vous, les poissons. Alors, je vous invite, ceux qui sont à leur première visite, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière. Mais aussi à m'écrire vos réflexions, à m'écrire vos commentaires. J'espère que ce que j'ai dit ici aujourd'hui, évidemment, ça s'applique pour les poissons natifs ou ascendants. Mais comme dans toutes choses, on fait toujours une lecture qui est générale. Ça veut dire qu'il y a des choses ici qui peuvent vous parler. Il y a certains aspects du tirage qui peuvent vous parler plus que d'autres. Et évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à absolument tout le monde. Mais j'essaie d'être le plus lâche possible dans mes lectures. Mais je crois que de votre côté, c'est à vous de connecter les points et voir si oui ou non ça s'applique à vous. Alors, je vous laisse et je vous remercie d'avoir été avec moi. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada